L'heure est grave mes amis, je reçois beaucoup de commentaires. J'ai la dernière version de craft et de sketch, et la fonction duplicate ne crée pas de contenu aléatoire. C'est dommage, sais-tu comment faire ? Bonjour, j'ai le même problème, as-tu trouvé la solution ? Bonjour, je ne sais pas si c'est normal, mais quand j'applique le duplicata... Le duplicata... Je vais vous donner un duplicata. Mais quand j'applique le duplicate content, rien ne se passe. J'ai essayé, réessayé, mais toujours rien. Super vidéo. Aucun contenu ne se duplique, pourtant je fais bien comme dans la vidéo. Coucou. Pour ma part, les contenus se dupliquent, mais sont inchangés. Ce sont les mêmes contenus. J'adore tes vidéos, mais durant toutes celles-ci, j'ai pas arrêté de caler sur le petit bout de moustache qui déborde. Hein ? Bref. Alors, dois-je laisser ces abonnés dans la détresse ? Non. Dois-je laisser tous ces designers sans data dans leur proto ? Je ne pense pas. Alors que faire ? Que faire ? Bah, regarde cette vidéo. Bonjour à tous. Alors, comme vous le savez déjà, cette vidéo, elle va parler de data. Elle va surtout parler, du coup, de comment on injecte automatiquement du contenu dans nos maquettes. J'avais déjà parlé rapidement de ce sujet dans une ancienne vidéo dans laquelle j'utilisais Kraft pour injecter de la data. Mais j'ai l'impression que Kraft, il marche pas, il marche plus trop bien, il y a des mises à jour qui fonctionnent plus. Bref, pas de panique, je suis là pour vous proposer une autre solution. Depuis la version 52, Sketch propose l'injection de data en natif et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors oui, vos maquettes sont belles, mais ces fausses data répétées gâchent votre travail. Grâce à Sketch Data, finis les 15 vignettes produits répétitives. Finis les clients qui demandent, qu'est-ce que ça veut dire, lorem ipsum, dolor sitamet, c'est un produit ? Finis le temps perdu à insérer 25 JPEG pour remplir votre mur produit. Aujourd'hui, tout ça est possible automatiquement grâce à Sketch Data. Et c'est parti pour le tutoriel ! Donc la data, comment ça marche sous Sketch ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le petit bouton qui se trouve en haut à gauche de l'interface ici. Vous allez pouvoir appliquer des data images ou alors des data texte. On va commencer par les images. Ce qu'il faut faire, c'est simplement tracer une forme, que ça peut être un carré, un rond ou n'importe quelle autre forme. Et dans ces formes, vous allez pouvoir injecter de la data. On va sélectionner sa forme et on va venir dans le menu. Et par défaut, on a deux possibilités. Soit aller dans les Sketch Data, donc c'est les datas que Sketch nous propose par défaut. Et dedans, on trouve des visages et des formes. Ou alors d'aller sur Unsplash. Unsplash, c'est un site de photographie libre de droit. Donc on va commencer par Sketch Data et on va appuyer sur Face. Et là, ça m'a inséré un visage. Je peux très bien aussi sélectionner plusieurs formes en même temps et aller insérer un visage. Voilà, ça fonctionne tout bêtement comme ça. L'autre possibilité, c'est d'aller sur Unsplash. Pareil, je recrée une forme et je vais sur Data et Unsplash. Et là, j'ai deux choix. Soit photo aléatoire et là, je clique et ça vient me télécharger n'importe quelle photo du site Unsplash. Par exemple, celle-ci. Ou alors, j'ai Search Photo qui lui va me proposer de taper un mot-clé. Donc là, je peux taper par exemple Shiba et ça va me télécharger une photo de Shiba. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez plusieurs photos sur votre interface, vous allez pouvoir rapidement venir alimenter avec, par exemple ici, 4 photos de Shiba qui vont venir se télécharger directement du site Unsplash. Et voilà le travail. Ça prend un peu de temps des fois en fonction de votre connexion Internet, mais le résultat est là. Vous pouvez utiliser exactement la même chose pour les textes. Je peux taper ici un texte, d'accord, et je vais pouvoir de la même façon insérer de la data. Par défaut, dans Sketch, data au niveau des textes, on a des noms et des noms de villes. Donc on peut tester ici, j'ai généré un nom et un prénom. Et si j'en prends trois, je relance Names, j'ai trois noms-prénoms différents. Et je peux faire exactement la même chose avec des noms de villes. Ce qui est sympa, une fois qu'on a lié nos calques de textes et de photos à de la data, c'est qu'on va pouvoir, grâce au raccourci ici, Pommes Shift D, lancer le Refresh Data. Ce qui fait qu'automatiquement ici, si je fais Pommes Shift D, ça me propose d'autres possibilités liées à la data. Donc là, je le fais sur les noms et les noms de villes. Imaginez maintenant ici, je crée un ovale que je vais lier à un visage. Et en dessous, je crée un texte que je vais vouloir centrer, comme ceci, dans lequel je vais lier une data Names. Jusque là, rien de fou. Mais ce que je peux faire, c'est venir dupliquer tout ça, ou alors utiliser Make Grid en lui disant, j'en veux trois et trois, espacé de 16 pixels par exemple. Ok, voilà le résultat. Ce qui va être intéressant maintenant ici, c'est que grâce au raccourci qu'on a vu tout à l'heure, Refresh Data, Pommes Shift D, je vais pouvoir avoir toute une possibilité de noms et photos grâce à Sketch Data. C'est comme ça que ça fonctionne. Retenez bien Pommes Shift D pour rafraîchir la data si elle ne vous plaît pas ou si vous voulez la mettre à jour. Donc là, je l'ai fait avec des avatars. Vous pouvez aussi le faire avec Unsplash. Le seul problème avec Unsplash, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que ça recharge à chaque fois depuis le net. Donc on va tester ici. Si je lis tout ça à DuCooking, il y a un temps de téléchargement. Et évidemment, si je fais un Pommes Shift D, déjà il va me redemander la recherche. Et surtout, il va reprendre du temps pour télécharger. Donc faites attention quand c'est lié à Unsplash et de votre connexion internet, c'est un peu risque. Après, tout ce que je vois ici, c'est que le candidat a mis de la couleur dans l'assiette, a respecté le thème et je pense qu'il n'ira pas en dernière chance. Il y a tout, avez les pommes de terre, avez les petites herbes. Tout ça, c'est cool, mais on ne peut pas faire grand-chose avec des prénoms, des noms et des noms de villes et avec des photos de visage et des photos d'Unsplash. La question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut créer sa propre data ? La réponse est évidemment... Oui. Donc comment on va faire ? Alors l'endroit pour le faire, il n'est pas hyper, hyper évident. On pourrait imaginer que ce soit ici. Ce n'est pas ici. Il faut aller dans Sketch, Préférences et on va aller dans l'onglet Data, qui est entre Plugin et Librairie. Et ici, vous allez pouvoir rajouter vos datas personnelles. On commence par ajouter un dossier de photographie. Je vais sur Add Data et là, je peux ajouter un dossier qui contient plusieurs photos. Une fois ajouté, le dossier apparaît ici avec son chemin. Je peux fermer et si je reviens dans Data, on voit qu'il est apparu là. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de préparer des petites zones pour accueillir ces belles datas. Et maintenant, vous connaissez, on fait Data et on insère notre dossier illustration. Et là, j'ai toutes mes petites illustrations qui viennent de mon dossier local. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Sachez que dans tous les cas, ce sera fait en aléatoire. Vous n'avez aucune façon de gérer l'ordre d'apparition. C'est un peu le jeu de data, c'est-à-dire c'est du remplissage fictif, mais qui est le plus réaliste possible. Ok, donc maintenant, on sait ajouter un dossier d'image. Ce n'est pas bien compliqué. Maintenant, on va voir comment on fait pour ajouter du texte. Alors pour le texte, ça va être un petit peu différent. Il va falloir créer un fichier .txt. Donc sur Mac, je vous conseille d'installer un éditeur de texte brut. Moi, j'ai Sublime Text, qui est gratuit si vous voulez. C'est un éditeur qui vous permettra de taper du texte et de l'enregistrer en format texte brut. Je sais que TextEdit est un peu casse-pied avec les fichiers .rtf. Voilà, utilisez Sublime Text si vous voulez être safe. Donc là, vous allez pouvoir créer vos propres datas de texte. Il suffit juste de les séparer par un retour chariot et d'appuyer sur Entrée et c'est bon. Donc là, on va imaginer différentes équipes de design qui pouvaient avoir créé les petites pontes qu'on a vues avant. Donc on a la Team CS, on a le Creative Studio, la Tecna Team, on a les Billy Brothers, évidemment les Billy Brothers. On a Thierry Leport, le fameux Thierry Leport. On a Mac Logan qui fait son entrée. On a la Team Sold, toujours présente aussi. Et on va terminer avec le bon vieux Christophe Parésis, qui est mon maître pâtis-goustier favori. Vous le savez déjà tous. Tout ça, on va faire POMES, on va l'enregistrer et on va le mettre dans un fichier de texte que je vais appeler designteams.txt. Une fois que c'est enregistré, de la même façon, dans Sketch, Préférences, Data, on vient ajouter de la data. Et là, on peut venir choisir notre fichier texte. Une fois ajouté, il se met ici. On peut fermer et on voit qu'il apparaît maintenant dans la liste. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va associer à chaque petite créa une petite designteams. Voilà, comme ça, on voit la personne qui a créé le petit dessin. Et on va tout de suite le lier à la data. Designteams, c'est Christophe Parésis. Et de la même façon, je peux créer ma page. Et surtout, le plus important, c'est que je peux faire un Refresh Data, POMESHIFT D. Voilà. Et grâce à ça, vous pouvez créer des pages assez rapidement. Voilà, maintenant, vous savez comment créer vos propres data. Des dossiers pour les images, des fichiers texte et pour les textes. Et sachez que dans tous les cas, ça arrivera en aléatoire. Il faudra Refresh Data pour arriver à un truc sympa, mais ça va super vite. Maintenant, on va terminer avec un point assez important. Ici, comment je fais si je veux venir modifier l'arrondi de ma carte ? Je le fais ici, mais le problème, c'est que ça ne met pas à jour tout le monde. Comment je fais ici si je veux que le texte soit centré et en light ? Je fais comme ça. Mais le problème, c'est que ça ne met pas à jour tous mes éléments qui sont liés à la data. Bah oui, parce que c'est que des copier-coller. C'est pour ça qu'ici, il est assez évident de passer par les symboles. Mais la question est, est-ce que la data, elle passe à travers les symboles ? Bah... malheureusement... Mais bien sûr que oui ! Ils sont trop bons en plus. Eh ! Faites gaffe de pas vous asseoir là ! Ok, donc oui, évidemment, ça va marcher à travers les symboles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer des symboles et pré-injecter la data dans ces symboles. On va se prendre un petit exemple ici. Je vais avoir une fiche produit qui sera composée d'une photo de 200 x 300, d'une zone de texte ici qui va permettre de mettre le Product Name, qui va faire aussi 200 de large. Tac ! Hop ! Et en dessous, on va mettre le Price qui sera en auto, comme ceci. Pour l'instant, on va rester sur ce zoning temporaire, ok ? On va en faire un symbole qu'on va appeler Product Card, par exemple. Dans Product Card, ici, on va mettre ce layer en photo. On va le renommer Photo. On va le mettre en premier, Product Name en deuxième et Price en dernier. Donc là, on a un symbole neutre dans lequel on pourra injecter de la data. Première possibilité, quand vous regardez vos overrides ici, vous voyez ici un petit picto qui n'est pas sans vous rappeler le picto de data à gauche. En fait, ici, vous allez pouvoir venir injecter des datas en fonction du type d'override. Donc là, je peux venir mettre une illustration, je peux venir mettre un visage hyper rapidement. Par contre, ici, quand vous allez dupliquer votre élément et que vous allez appuyer sur Refresh Data, rien ne va se passer. Donc, on ne va pas procéder comme ça. Sachez que c'est une possibilité si vous voulez rajouter rapidement de la data sans vous embêter. Mais ici, ce qu'on va vouloir faire, ce n'est pas ça. Ce qu'on va vouloir faire, c'est injecter la data directement à l'intérieur du symbole. Donc, ce qu'on va prendre comme exemple ici, c'est un site qui va vendre des produits de guitare. Donc là, je n'ai rien. Je vais vous montrer comment hyper rapidement j'ai créé de la data. Je suis allé sur le site de Fender et j'ai enregistré une quinzaine de guitares. Ça, on va se les ajouter directement. Préférences, data, add data. J'ajoute le dossier Fender. Hop, tac. Donc, j'ai accès à la data Fender. Très bien. Tiens, toi, tu dégages. Ensuite, comment je fais pour avoir des noms de produits ? Tout simplement, je suis allé sur le Wikipédia de Fender où il y avait une liste de tous les produits Fender. Donc, ce que je peux faire, regardez, juste pour me créer un peu de data. Je les prends comme ça. Je les mets dans Sublime Text. Il faut peut-être que j'enlève les titres. Non, les titres ne sont même pas venus. Et j'enregistre sous Fender.txt. Le tout, c'est d'avoir de la data assez réaliste, assez vite. Donc là, c'est cool. On va tester ça. Je vais ajouter dans la data mes textes. Donc là, j'ai Fender.txt. Et tout ça, ce qui va être cool, c'est qu'on va l'utiliser dans le symbole. Donc, je vais dans mon symbole Master, le parent. Et je vais lier ici l'image en data à la Fender. Et ici, le Product Name, je vais lier à Fender aussi. Voilà. Ça permet assez vite de se rendre compte des K-Max qu'on a et d'ajuster son design. Donc là, je me rends compte que je n'avais pas une zone qui permettait d'accueillir les guitares. Et aussi que j'avais des noms de produits plus longs. Donc là, je me suis dit, bah écoute, c'est à l'occasion de dire qu'en fait, ce n'est pas en 19, c'est en 15. Pour la photo, je ne la mets pas en Fill, mais je vais la mettre en Fit. Et quand je reviens ici, et quand je duplique mon élément, je le duplique trois fois pour vous montrer. Et que j'utilise le raccourci Refresh Data, les photos et les noms sont mis à jour. Ce qui est cool ici, c'est que je suis lié à un symbole. Si je suis lié à un symbole et que plus tard, je décide que le nom du produit est en Light, ça impacte tout le monde. Vous voyez le délire ? Alors, on va continuer notre petit symbole. Donc là, on pourrait imaginer qu'on a déjà quasiment fini tout le mur produit du site Fender en vraiment pas longtemps. C'est ouf. Il y a juste un truc qui va nous manquer. On le voit tout de suite ici. Tu as l'actualisé, c'est trop bien. Le truc qui va nous manquer, c'est le prix. Alors, comment on pourrait faire pour faire un prix ? Alors, je suis allé sur Google et j'ai tapé Random Number Generator. Ce qui m'a amené à ce site qui s'appelle Mokaru Random Data Generator. Donc, je vous le conseille. Sur lequel, vous allez pouvoir générer des contenus. Donc là, je vais prendre un contenu que je vais appeler Price. Et je vais mettre Number. Tac. Number Min, donc une guitare, ça vaut au minimum 200. Maximum, on va dire que ça vaut 3000. Et que je veux deux décimales, pourquoi pas. Et je vais lui dire que je veux sans entrée aléatoire. Et vous regardez votre résultat. Et ça vous génère des prix aléatoires. J'ai juste à récupérer tous ces petits prix. Et je vais sur mon sublime texte. Voilà, j'ai tous mes prix. Donc, évidemment, il n'y a pas le sigle euro. On va voir comment on fait après. Et on enregistre. Price.txt. J'ajoute dans Sketch, préférence, le petit Price.txt. Et je vais à l'intérieur de mon symbole master. Et je lis Price à Price ici. Ce qui me fait maintenant que si je fais un bon vieux refresh data. Magnifique. J'ai des prix aléatoires, des guitares aléatoires. Et des noms de produits aléatoires. Donc, la petite astuce pour le sigle euro, elle est toute simple. Vous allez dans votre symbole master. Vous réinsérez un texte à côté. Vous mettez euro. Et vous le positionnez aligné à votre nombre. Et juste à côté. Et maintenant, si vous revenez, vous avez le sigle euro juste à côté. Et le sigle euro, vous allez le voir, si vous tapez un tout petit chiffre ici, il bouge avec. C'est ça qui est intéressant. Et maintenant, je vais pouvoir encore refresh autant de fois que je veux. Et j'ai tous mes produits qui sont prêts. L'intérêt derrière ça, c'est que si je veux modifier mon design après, pas de souci. Comme il s'agit d'un symbole. Si je décide que la guitare, elle est sur un fond gris. Là, j'ai tout qui est sur fond gris. Voilà, c'est pas une bonne idée, on est d'accord. Mais ça peut être une possibilité. Si je décide que mon zoning change. Alors, par exemple, le zoning change, ça veut dire quoi ? Que le texte est centré et que le prix est à droite. Eh bien, le texte est centré et mon prix est à droite. Voilà, donc là, on vient de faire un symbole qui est alimenté automatiquement par de la data. Et vous avez vu qu'en quelques secondes, j'ai fait mon mur produit hyper rapidement. Injecter de la data comme ça dans un symbole, ça vous sert à rendre vos maquettes super rapidement belles et vivantes. Mais aussi, ça vous sert à vous rendre compte des K-Max. Des labels produits trop grands, des photos pas adaptées, etc. Voilà, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à rajouter sur Sketch Data, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et aussi laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. En attendant, amusez-vous bien avec Sketch Data. Montrez-moi ce que vous avez fait avec. Et je vous dis à la prochaine. Ouais, allo ? Ouais, carrément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501